Bonjour, c'est Pauline. Bienvenue pour ce nouveau Grand Méchant Book. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de Zelba. Zelba est une autrice de bande dessinée. Elle vit en France, mais elle est née en Allemagne de l'Ouest en 1973. Elle croque à merveille son quotidien, ses souvenirs, en y apposant son humour singulier, qui est un héritage familial, qui apporte une petite touche de légèreté nécessaire dans les moments les plus difficiles. Scénariste et dessinatrice, elle joue avec les couleurs en alternant les pages en bichromie et en couleurs. Elle joue également avec les cases qui font venir les mots jusqu'à nous. C'est le cas dans ce livre, qui s'appelle Dans le même bateau, édité en 2019 aux éditions Futuropolis. Elle y raconte son adolescence atypique, celle d'une championne d'aviron. Pendant 4 ans, elle va se donner à fond pour ce sport, sans pour autant sacrifier sa vie d'adolescente, avec la bénédiction de ses parents. Très didactique, on y apprend beaucoup sur ce sport, qui est l'aviron, qui est un sport encore assez méconnu. Il est aussi question d'histoire. Il est intéressant de comprendre l'impact concret qu'a pu avoir la chute de Berlin ou la réunification des deux Allemagnes sur la vie d'une jeune fille de 16 ou 18 ans. Mais surtout, il est question d'amour et de liberté. Mais surtout d'amour pour ses parents, d'amour pour sa sœur, grâce à qui elle s'est mise à faire de l'aviron. Comme le dit Elba, l'aviron s'est avancé à l'aveugle, en reculant. C'est ce recul qui lui a été nécessaire pour raconter l'histoire de sa mère, de sa fin de vie dans ce deuxième opus « Mes mauvaises filles », publié en 2021, toujours aux éditions Futuropolis. Brie, sa mère, est atteinte d'une maladie pulmonaire qui l'a tenue éloignée bien trop souvent de ses deux filles. Au-delà de la thématique de l'euthanasie, Elba préfère parler d'ailleurs de mort assistée, ce livre est une véritable déclaration d'amour aux femmes de sa vie. Cette BD est lumineuse, drôle et émouvante. Zelba a mis du temps, beaucoup de temps, pour raconter cette partie de sa vie, présente exactement, mais le temps était nécessaire pour nous offrir le récit de cet amour extraordinaire d'une mère pour ses deux filles et de deux sœurs pour leur mère. Vous l'aurez compris, si vous voulez votre dose d'amour, je ne peux que vous recommander la lecture de ces deux bandes dessinées de Zelba. À bientôt pour un nouveau Grand Méchant Bouc. Sous-titrage Société Radio-Canada